Parce que c'est un média vraiment de proximité, c'est un média qui est proche des gens. En quelque sorte, la radio, on l'écoute seul. La radio qu'on écoutait de manière collective, de manière familiale, elle est terminée. C'est un média que l'on prend avec soi, que l'on garde avec soi, que l'on écoute un peu partout. On écoute le matin en se levant, on l'écoute dans la voiture en allant travailler. Donc c'est un média qui nous accompagne en quelque sorte pendant notre vie. Et donc c'est aussi un média qui est très facile, qui est très facile à écouter. Et en même temps, aujourd'hui, l'offre médiatique de la radio est tellement diversifiée qu'on peut y trouver au fond ce qu'on cherche, ce qu'on a envie d'écouter, ce qu'on a envie d'entendre. Et il y en a un peu pour tout. Il y a des radios pour jeunes, il y a des radios pour personnes un peu plus âgées. Il y a des radios qui nous parlent des années 60 et 70, qui nous font réécouter des musiques que l'on aimait, qui nous parlent de groupes musicaux qu'on voulait. C'est un média aussi qui est très service, un média service. C'est un média avec beaucoup d'émissions, avec énormément de diversité, et qui offre effectivement au public de les accompagner. Mais les jeunes, ils n'ont pas attendu les services publics pour créer leur propre radio. Vous avez aussi beaucoup de radios web aujourd'hui, web radio, qui sont conçues, fabriquées, réalisées par des jeunes, qui ont quelque part créé une tribu autour de ces radios. Et on voit bien qu'il y a une expérimentation beaucoup plus facile à la radio, d'ailleurs, de l'interprète des jeunes, que pour la télévision ou pour d'autres médias. Alors, que les services publics s'intéressent aux médias jeunes, à la radio jeune, oui, je pense qu'elles doivent le faire. Parce qu'il y a, dans les missions de services publics, il y a aussi s'adresser aux jeunes. Et donc, il faut trouver des langages, il faut trouver des formats radio qui s'adressent effectivement aux jeunes, où une part d'interactivité existe, et pourquoi pas, effectivement, faire intervenir des jeunes dans la construction de la programmation de ces radios. Ça se fait, il y a des expériences qui se font, qui se font un peu partout, et ça marche plutôt bien. Il y a une émission chez nous, à la RTBF, qui était « Les jeunes ont la parole », qui était effectivement destinée, qui s'adressait aux jeunes, et qui faisait parler les jeunes de leur vie, de leurs problèmes dans la société, de leurs difficultés de s'intégrer sur le marché du travail, de leurs problèmes relationnels, etc. Donc, il y a des radios de services publics qui font cela. Je pense que dire d'abord aux jeunes qu'ils doivent aussi, à un moment donné, prendre en main aussi leurs propres médias, ce n'est pas difficile aujourd'hui, techniquement en tout cas, de faire cela. Moi, j'en vois qui en font. J'ai des étudiants chez moi qui font ça, qui font des radios, qui sont plutôt bien faites d'ailleurs. Moi, je pense qu'il faut d'abord se saisir de cet outil-là, et puis pourquoi pas venir proposer. Je crois que les médias de services publics, mais tous les médias de manière générale, doivent être à l'écoute de cela. Et donc, pouvoir intégrer éventuellement aussi des jeunes qui ont du talent, qui ont des choses à dire, qui ont des choses à faire, de les intégrer dans leur programme. Et je pense que c'est une manière aussi d'exister et une manière aussi de, comment dirais-je moi, de dire, on est un service public ou même un service privé, pourquoi pas, mais on est là, on est à l'écoute du public et du jeune public. Je suis Jean-François Raskin, je suis administrateur général à Liex, qui est une école de journalisme et de communication à Bruxelles. Et je suis aussi vice-président de la radio-télévision belge de langue française. Et je souhaite évidemment bon succès à la journée mondiale de la radio qui sera organisée ici à l'UNESCO. Merci d'avoir regardé cette vidéo !